Yo les amis c'est Viker, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui un nouveau guide complet sur le personnage de Seluvis qui se trouve juste à côté de moi, le sorcier occulte. Sa quête est liée à d'autres personnages comme par exemple Rani, le coprophage ou encore Néphé-Lilou. On va voir étape par étape tout ce qu'il faut faire du début à la fin, on va voir tous les choix à faire, toutes les récompenses qu'on peut récupérer et il y a des choses assez uniques et stylées et également toutes les fins à cette quête. Je vous ai mis un petit chapitrage sous la vidéo pour vous aider dans cette quête, donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de mettre votre petit like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez retrouver tous mes autres guides sur la chaîne bien sûr. Merci à tous et c'est parti ! Deux petits conseils avant de commencer le guide, c'est de ne pas trop avancer dans la quête de Rani la sorcière parce que ça peut empêcher la quête de Seluvis de bien fonctionner et de bien se terminer. Idem pour le général Radan, le boss majeur de Kaylid. Essayez de faire la quête de Seluvis avant d'aller tuer Radan, sinon pareil, il se peut que vous retrouviez Seluvis mort. Ça m'était arrivé lors de ma première partie, j'étais allé tuer Radan et quand j'étais venu à la tour de Seluvis, il avait fini par mourir avant que je puisse terminer sa quête. Donc voilà, maintenant que ces deux petites choses sont dites, on peut commencer. Pour déclencher la quête de Seluvis, vous devrez vous rendre au manoir de Karia à Lurnia. Faites le donjon du manoir, battez le boss du manoir Loretta Chevaleres Royal et rendez-vous à la tour de Rani. Allez parler à Rani jusqu'à ce qu'elle vous dise que vous devez rencontrer ses conseillers. Descendez en bas de sa tour et allez parler à son conseiller Seluvis qui nous intéresse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seluvis est un sorcier en art occulte, en art sombre qui travaille pour Rani la sorcière. Il nous propose de venir le rejoindre dans sa propre tour juste à côté de la tour de Rani. Nous allons donc aller retrouver Seluvis dans sa tour juste à côté de celle de Rani. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Now i shall hand over the potion in question. à ce moment là vous allez avoir un choix très important à faire puisque vous allez avoir le choix de donner la potion à différentes personnes selon le choix que vous allez faire vous allez pouvoir rater certaines quêtes et certaines récompenses je vais vous dire les trois choix que vous pourrez faire et leurs conséquences et ensuite je vous dirai mon avis sur quel est le mieux selon moi la première solution serait de faire ce que seluvis a demandé et de tout simplement donner la potion à néphélie pour cela il faudra avancer suffisamment dans la quête de néphélie je vous ai fait un guide complet sur ma chaîne que vous pouvez retrouver en description vous pourrez donner la potion à néphélie lorsqu'elle se trouvera en position accroupie dans les sous-sols de la table ronde l'avantage de donner la potion à néphélie c'est que vous obtiendrez l'invocation néphélie loup que vous pourrez utiliser en combat l'inconvénient c'est que vous ne pourrez plus du tout terminer la quête de néphélie la deuxième solution serait de donner la potion au coprophage c'est un autre pnj qui a sa propre quête je vous ai également fait un guide sur ma chaîne l'avantage de cette solution c'est que vous obtiendrez l'invocation du coprophage que vous pourrez utiliser en combat mais l'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas terminer la quête du coprophage la troisième solution et ma préférée c'est de donner la potion à guide on le dirigeant de la table ronde guide on est le père adoptif de néphélie si vous lui donnez la potion il va la mettre en sécurité et personne ne sera affecté vous pourrez ainsi terminer la quête de néphélie en toute sécurité terminer la quête du coprophage également et la quête de celluvis ne sera pas impacté l'inconvénient à ça c'est que vous n'obtiendrez pas l'invocation de néphélie ni l'invocation du coprophage selon moi donner la potion à guide on est la meilleure solution car vous pourrez continuer les quêtes de néphélie et du coprophage sans être impacté mais vous n'aurez effectivement pas les invocations après c'est une question de choix c'est à vous de voir dans tous les cas je vous invite à aller regarder mes autres guides sur la quête complète du coprophage et la quête complète de néphélie si vous voulez avancer là-dedans je vous demande ce qui est vous voulez vraiment faire la bêtise de ce qui est dans la petite douleur ou vous voulez vous donner cette potion à moi et voir si nous ne pouvons pas un autre à la personne bon je vais vous donner la potion à moi vous allez voir celluvis mais ne pas donner rien à Une fois que votre choix a été fait et que vous avez donné la potion à l'une des trois personnes, retournez voir Seluvis à sa tour et dites-lui que la tâche a été accomplie. Ah, donc vous avez fait Nafali drinker la potion, bien fait. Vous êtes un peu plus utile que j'ai pensé, très bien, alors vous allez avoir votre donner, le connaissance des arts sorceriques et du tutelage du grand precepteur Seluvis. Je me souviens que Mathieu va rester dans la tête d'une merveilleuse, mais si vous mettez votre mind à ça, peut-être que vous n'allez pas embarrasser notre femme. C'est optionnel, mais vous pouvez lui parler à propos de Nafali pour en savoir plus sur la potion. A partir de ce moment-là, vous pourrez étudier la sorcellerie avec Seluvis et acheter certains de ses sorts. A partir de là, on va devoir trouver la chambre secrète de Seluvis. Elle n'est pas très loin. Partez depuis la tour de Rani, puis s'il veut mon personnage. En approchant de ce lieu, vous verrez un personnage apparaître. Si vous faites une roulade sur ce lieu, vous verrez un passage secret se dévoiler sous vos pieds. Vous arrivez maintenant dans la chambre macabre de Seluvis avec tous ses cadavres et ses expérimentations. Au fond de la pièce, vous verrez une marque blanche qu'il faudra lire. Les cadavres sont les marionnettes de Seluvis. Sachez que si vous avez donné la potion Anéphélie ou Okoprophage, vous verrez également l'une de ces marionnettes dans la chambre de Seluvis. Quoi qu'il en soit, après avoir lu le message, vous pouvez retourner voir Seluvis dans sa tour pour lui parler. Cliquez sur A propos de la cave pour avancer dans la quête. Comme vous avez découvert la chambre de Seluvis, celui-ci va vous offrir un pantin. Vous pourrez faire le choix entre acheter le pantin de Terrolina la Servante ou le pantin de l'homme-jar. A partir de ce moment-là, si vous parlez à nouveau à Seluvis, vous devriez pouvoir accéder à ces différents pantins et à pouvoir en acheter d'autres. Moi, ce n'était pas le cas. Il faut donc aller récupérer un éclat de lumière stellaire. Je vous mets le point sur la carte puis retournez voir Seluvis. Vous verrez une nouvelle ligne de dialogue, j'aimerais un nouveau pantin. On va cliquer dessus. Pour continuer la quête de Seluvis, vous devrez au minimum acheter un autre pantin. Par exemple, je prends celui de Terrolina la Servante. Vous devrez également aller dans Étudier la Sorciillerie et acheter tous les sorts de Seluvis. Parlez ensuite à Seluvis et dites-lui à propos du plan. A partir de ce moment-là, Seluvis va vous proposer de trahir Rani. Cliquez sur ça m'intéresse. ... ... ... ... ... ... ... L'objet que Seluvis demande se trouve ici. Je vous ai mis une petite marque et je vous emmène avec moi. ... L'objet que Seluvis voulait est bien la lumière stellaire ambrée. Je vous montre à l'écran de quoi il s'agit. On comprend que c'est pour réaliser un breuvage spécial à destination de Rani, en possession de l'objet retourné à la tour de Seluvis pour lui donner. ... ... ... ... ... ... Après avoir donné l'objet à Céluvis, parlez-lui à nouveau pour recevoir une récompense unique. Il s'agit du talisman du scorpion magique. Ce talisman permet d'augmenter l'attaque magique mais réduit votre résistance aux dégâts. Maintenant allez vous reposer un site de grâce et retournez voir Céluvis dans sa tour. Il devrait avoir terminé son travail. La perfection de mon draught glimant de l'hectare. Donnez-le à Rani et assurez-le qu'elle le boit. En lui parlant il vous dit qu'il a effectivement terminé et il peut vous donner maintenant le breuvage ambré. Un breuvage qu'il faudra donner à Rani. Avec ce breuvage Céluvis souhaite transformer Rani en pantin et donc en invocation on va voir ce qui est possible de faire. Maintenant j'ai une information importante à vous dire. C'est que donner ce breuvage à Rani va être pris comme une trahison pour elle. Rani va être très fâché et vous ne pourrez plus continuer la quête de Rani. Il y a une solution pour continuer la quête de Céluvis en donnant la potion à Rani et faire ensuite en sorte que Rani vous pardonne. C'est d'utiliser de la rosée céleste. Je vous montre dans l'inventaire à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer également où aller en chercher. Donc voilà la rosée céleste. Ça permet d'être utilisé à l'église des vœux et d'utiliser en gros l'absolution des péchés. Et en gros faire en sorte que Rani vous pardonne. Je vais vous montrer le cheminement pour faire ça parce que c'est important si vous ne voulez pas être bloqué dans la quête de Rani. Maintenant si vous vous en moquez de la quête de Rani et que vous voulez tout simplement finir la quête de Céluvis, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie là et vous pouvez passer au prochain chapitre. Alors il y a plusieurs moyens de récupérer de la rosée céleste. Il y en a par exemple à Noxtella, il y en a également à Nocron. Je pense que le moyen là le plus simple c'est d'aller en acheter à cet endroit. Je vous montre le petit chemin pour aller en récupérer. Il vous faudra 5000 runes pour ça. Une fois arrivé dans cette salle, allez parler à ce personnage qui s'appelle Pidia et qui va pouvoir vous vendre de la rosée céleste. Oh, vous ? Je me suis désolé, Votre Président. Je m'exprime pour toute l'offense donnée. Je suis Pidia, servante de la famille de la Côte d'Henri. Je suis en charge de maintenir ces filles d'enfants. des filles d'enfants. Continuez de lui parler jusqu'à ce qu'elle puisse vous vendre la rosée céleste. Ah, Votre Président, allow me to be of use. Other than the puppets, there are some very fine things up here in this storroom. Why not pick something out before you go? Oh, but please, can you offer poor ill-start Pidia a little something by way of compensation? Remarquez, vous pouvez aussi acheter d'autres objets intéressants auprès de Pidia comme par exemple une larme larvaire pour pouvoir réattribuer vos points de compétences auprès de Rhenala, ou encore des cendres de guerre représailles de Karaya et certaines armes assez intéressantes. En possession de votre rosée céleste pour pouvoir absoudre vos péchés et que Rani vous pardonne, allez voir Rani dans sa tour et allez lui parler. En se rapprochant d'elle, vous pouvez soit lui donner le breuvage, soit lui parler, mais si vous avez déjà un petit peu avancé dans la quête de Rani, peut-être qu'elle ne parle pas comme c'est le cas sur ma capture. Le jeu va vous demander de reconfirmer d'administrer le breuvage ambré et dites oui. Rani ne s'est pas laissée duper par notre petite manigance avec Céluvis et donc elle n'a pas bu le breuvage. Du coup, elle est extrêmement fâchée contre nous et vous ne pourrez plus avancer dans sa quête comme prévu. Petite information encore une fois importante, si vous continuez et persitez de lui parler à trois reprises, elle va tout simplement s'énerver et vous tuer d'un simple geste de la main, vous serez mort. Et quand vous allez revenir à l'endroit où vous restituez Rani, elle ne sera plus là. C'est à ce moment là que je vous conseille d'aller à l'Urnia à l'église des vœux pour vous absoudre de vos péchés avec la rosée céleste qu'on a récupéré un petit peu plus tôt. Allez voir la statue et cliquez sur « Expé ses péchés ». Pour information, ça ne sert pas uniquement pour Rani mais à tous les PNJ du jeu qui auraient pu vous en vouloir pour telle ou telle raison, peut-être que vous les avez attaqués et qu'ils ne peuvent plus continuer dans leur quête, ça permet de les remettre dans leur état initial. Par contre, si vous les avez tués, ils ne reviendront pas à la vie et il faudra recommencer dans un nouveau jeu. Dans le cas où Rani ne voulait plus vous parler ou qu'elle vous a tué et donc qu'elle a disparu de sa tour, le fait d'aller absoudre vos péchés va la faire revenir dans son état initial avant de lui donner le breuvage et donc elle ne parlera plus. Mais de cette manière vous allez pouvoir tranquillement continuer la quête de Rani et terminer la quête de Seluvis. On va maintenant retourner à la tour de Seluvis pour le voir une dernière fois et lorsque vous arrivez, vous remarquez que Seluvis est tout simplement mort dans sa tour avec un objet à récupérer. Je pense que Rani a été très fâché de sa tentative de trahison et l'a tout simplement fait tuer. Vous pouvez examiner son corps en approchant afin de récupérer les pantins que vous n'aurez peut-être pas pu acheter et vous pouvez également prendre les objets sur son corps. Vous récupérez la perle cinéraire de Seluvis, le galurin de précepteur c'est son masque, la longue robe de précepteur c'est sa tenue, les gants et son pantalon donc la tenue complète de Seluvis. Maintenant que Seluvis est mort, il vous reste une dernière chose à faire. On va aller voir Pidia, le PNJ qu'on a vu tout à l'heure auquel on a acheté la rosée céleste pour absoudre nos péchés. On va retourner la voir pour obtenir une dernière récompense. En arrivant non loin de Pidia, vous comprenez qu'elle s'est fait tuer par ses propres pantins. Vous allez tout d'abord récupérer la perle cinéraire de Pidia que vous pourrez donner aux servantes jumelles à la table ronde pour accéder à son magasin de pantins. Et vous allez récupérer un pantin. Alors là après ça va dépendre de votre choix lorsque vous avez donné la potion de Seluvis. Vous aviez le choix, vous vous rappelez, de la donner soit à Néphélie, soit au coprophage, soit à Gideon. Si vous avez donné la potion à Néphélie, c'est à ce moment là que vous allez récupérer le pantin, l'invocation de Néphélie. Si vous avez donné la potion au coprophage ou à Gideon, vous allez récupérer soit l'invocation du coprophage ou dans tous les cas l'invocation de Dolores, la flèche silencieuse. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine la quête de Seluvis encore une fois. Un PNJ qui finit par mourir à la fin de sa quête. C'est assez marrant quand je commence à les faire vraiment toutes les quêtes. Là je me rends compte qu'ils finissent tous par mourir à la fin, c'est assez rigolo. Voilà en tout cas, c'est avec ce guide étape par étape que vous avez normalement complété l'ensemble de la quête et récupéré toutes les récompenses. Je vous les mets d'ailleurs à l'écran avec leurs parties détaillées. Je vous laisse mettre pause si vous voulez les regarder plus en détail. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Je vous mets encore une fois le chapitrage sous la vidéo pour vous aider. Vous avez plein d'autres guides sur ma chaîne, vous avez un let's play complet également. Et si vous voulez faire d'autres quêtes de PNJ à 100% comme celle-ci, je vous mets également un petit commentaire épinglé sous cette vidéo pour accéder aux liens de ces différents guides. Voix les amis, n'oubliez pas de mettre votre pilac et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un prochain guide ou un prochain let's play. Je vous fais des bisous, ciao !